Musique L'aîné, le divin enfant Jour de fête aujourd'hui sur terre Il est né le divin enfant Chantons tous son avènement Hello les championnes, voilà c'est Noël, nous sommes à la veille de Noël Et chez nous ici dans la chambre des secrets, le sapin est déjà illuminé Je pense qu'il en est de même dans chacune de vos maisons, dans vos foyers Et surtout dans le cœur de vos enfants Parce que maintenant, voilà, depuis que cette fête est devenue séculière C'est la fête des enfants Et je crois que ce soir de nombreux enfants vont recevoir des cadeaux D'ici, je vois déjà les regards lumineux, brillants De tous ces enfants qui sont en attente de la manifestation de l'amour De leurs parents, de leurs oncles, de leurs tantes, de leurs grands frères et grandes soeurs Et quand on parle d'amour, le premier qui a manifesté cet amour C'est bien sûr celui que nous célébrons à Noël Le Seigneur Jésus lui-même La semaine dernière, nous avons parlé que Noël, c'est l'expression, n'est-ce pas La fête du donner Parce qu'à Noël, Dieu a donné son Fils unique C'est le plus grand cadeau Le plus gros cadeau Qu'un être humain peut recevoir sur terre La vie, le don du Fils de Dieu C'est Noël Qu'il en soit ainsi dans nos cœurs, dans nos maisons Et ce soir, en tout cas, je voudrais te célébrer Chère héroïne, chère championne Chère habitante de la Chambre des Secrets Je voudrais te souhaiter un joyeux Noël Avec Olivia, Fabrice Mais aussi avec toute l'équipe de tournage De Secrets de Femmes Parce que oui, tout le monde veut vous dire Joyeux Noël Il est né, le divin enfant Alors toute l'équipe va monter Parce que nous sommes dans la joie sur ce plateau Et nous voulons vous dire Joyeux Noël De tout notre cœur Chantons tous en avènement Il est né, il est né, le divin enfant Jour de fête, jour de fête Aujourd'hui sur terre Il est né, il est né, le divin enfant Jour de fête, jour de fête Aujourd'hui sur terre Il est né, il est né, le divin enfant Voilà toute l'équipe de Secrets de Femmes Les cadres, le digital L'équipe d'organisation La gestion, la gestion Tout le monde veut vous dire Joyeux Noël Oui Alors j'ai aussi la plus jeune membre de l'équipe N'est-ce pas, Abby Abigail Tu veux dire Joyeux Noël ? Non ? Bon, en tout cas C'est qui est issu Abigail est en rouge et blanc Ce soir Vous vous dites Joyeux Noël Que Dieu vous bénisse abondamment Que du bonheur En cette soirée de Noël Que la grâce de Dieu La bénédiction du Seigneur Les cadeaux du Saint-Esprit Au-delà de la personne de Jésus Ou je dirais en plus de la personne de Jésus Rejoigne tous vos foyers Toutes vos maisons Et tous vos cœurs Merci Il est né le divin enfant Jour de fête aujourd'hui sur terre Il est né le divin enfant Chantons tous son avènement Donc, nous sommes à la veille de Noël Et nos cœurs sont remplis de joie Nous allons continuer dans la chambre des secrets Pour voir quels sont les secrets Que le Seigneur a préparés pour nous ce soir Ce soir, notre Dieu, le Seigneur Veut nous parler d'un thème D'un sujet très très important Parce que qui dit Noël Dit aussi la fin de l'année Donc, aujourd'hui, nous allons parler De comment finir l'année en beauté Et commencer la nouvelle avec grâce Il y a des secrets Il y a des petites astuces Pour atterrir en douceur et en beauté Et puis, tout de suite, redécoller Pour la nouvelle saison Tu vas donc, comme d'habitude N'est-ce pas, liker cette page Tu vas envoyer une invitation à une sœur Tu vas te disposer à participer Par tes commentaires tout au long de cette émission Et puis, nous allons, en tout cas je le crois Passer une extraordinaire veille de Noël Voilà, donc, comme à notre accoutumée Nous allons inviter la présence du Saint-Esprit La présence du Roi des Rois Le Saint-Esprit qui s'apprête encore une fois A manifester Christ sur la terre Nous allons invoquer sa présence dans nos cœurs Dans nos pensées Pour que cette soirée soit illuminée N'est-ce pas, aussi, aussi, aussi belle Que cette soirée soit aussi belle Que notre sapin qui est là Tout illuminé, tout en lumière Tout en beauté, c'est ce que je souhaite A chacune de vous ce soir Voilà, nous allons élever la voix Et confier ce moment au Seigneur Père, nous voulons te dire merci Pour ce précieux moment que tu nous donnes Quelle grâce, quel privilège De pouvoir vivre cette veille de Noël Nous croyons, ô Dieu, que tu remplis encore nos cœurs de joie Tu remplis nos cœurs de paix Et tu permets que cette fête soit belle Dans tous les foyers de la terre Et particulièrement dans les maisons De toutes les habitantes de la Chambre des Secrets Merci parce que tu vas nous parler encore Ô Dieu, nous sommes à la veille des fêtes, c'est vrai Mais nous avons encore besoin d'entendre ta voix D'entendre tes directives De t'entendre et de nous laisser porter par toi Merci pour tout ce que tu fais, Dieu vivant Bénis ces instants Viens, prends toute la place du Roi, ô Dieu Et que, Seigneur, Noël soit célébré Dans nos cœurs et jusqu'aux extrémités de la terre Que la gloire du Fils soit manifestée Que la gloire de Dieu soit vue, Seigneur Dans le ciel, sur la terre et partout Où quelqu'un a besoin d'un sourire Quelqu'un a besoin d'un reconfort, Seigneur notre Dieu Que ta gloire soit manifestée Au nom puissant de Jésus Amen Alléluia Alors, nous allons entrer dans l'adoration et la prière Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit Et lui dire merci pour toutes ses œuvres Pour tout ce qu'il a fait jusqu'à ce point Pour tout ce qu'il fera encore Pour sa bonté et son amour Qui ne nous ont point fait défaut Alléluia Voilà Amen Éternel Éternel Pour tout tes ceux On a béni ton nom Jésus Jésus Pour ton salut Reçois Reçoit ma reconnaissance Disons-luia Disons-lui ensemble Disons-lui ensemble Éternel Éternel Pour tout tes ceux Mon amour Mon amour Mon amour Mon amour Mon amour Bénie ton amour Jésus 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 Pour ton salut Jésus 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 Reçois ma reconnaissance Une femme reconnaissante signe Reçois ma reconnaissance Papa reçois, reçois, reçois Ma reconnaissance Reçois notre reconnaissance, Seigneur Toi qui as fait au-delà Infiniment au-delà de ce que nous avons pensé ou imaginé Durant cette année Reçois notre reconnaissance, Seigneur Reçois notre reconnaissance pour la vie Jour après jour, durant cette année Reçois notre reconnaissance Pour nous avoir fortifiés Jour après jour, Seigneur Reçois notre reconnaissance Pour nous avoir gardés Gardés, gardés dans le creux de tes mains Pour nous avoir gardés sous tes ailes, Seigneur Pour nous avoir fortifiés, encouragés, consolés Durant cette année Reçois notre reconnaissance Une femme, Seigneur, se soyez reconnaissante Et reconnaissante pour la vie, pour la santé Et reconnaissante pour la force, Seigneur, chaque jour Voilà pourquoi nous témoignons que tu es grand Seigneur, à la fin de cette année Nous pouvons témoigner que tu es grand Chantons combien Dieu est grand Chantons-le, combien Dieu est grand Et tous verrons Et tous verrons Et tous verrons Combien 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 Dieu est grand Combien Mon Dieu est grand Nous chantons Combien Et tous verrons Et tous verrons Combien 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 Dieu est grand Le roi dans sa beauté Nous te contemplons ce soir, Seigneur Jésus Le roi dans sa beauté Le roi dans sa beauté Vertu de majesté La terre est dans la joie La terre est dans la joie Céleste trinité Céleste trinité Dieu d'éternité Dieu d'éternité Dieu d'éternité Il est l'agneau divin Il est l'agneau divin Il est l'agneau divin Il est l'agneau divin Nous chantons Combien Combien Dieu est grand Chantons-le Combien Dieu est grand Et tous verrons Combien 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 Dieu est grand Seigneur tu es grand Chantons-le Et nous avons eu l'occasion De le vivre Oh Dieu Tout au long de cette année Merci papa Pour ta grandeur Qui a surpassé les difficultés Merci pour ta grandeur Qui a surpassé les épreuves Les obstacles Et toutes formes d'opposition Merci pour ta grandeur Oh Dieu vivant Qui nous a relevé Chaque fois Que nous étions Down Merci pour ta grandeur Qui a répondu à nos besoins Qui a pourvu à nos prières Oh Dieu vivant Oui Seigneur Ta grandeur A toujours Marché à nos côtés Nous voulons te bénir Pour ta grandeur Nous voulons te bénir Pour ta seigneurie Nous voulons te bénir Et te contempler Pour ta majesté Oh Dieu vivant Oui combien tu es grand Combien tu es merveilleux Les mots sont incapables Oh Dieu de gloire D'exprimer une telle grandeur Les mots sont incapables Oh Dieu de gloire De traduire Seigneur toute cette gloire Mais nous voulons simplement Père Que tu entendes Les pensées Les paroles Et l'expression De nos cœurs Merci Pour ta grandeur Merci Pour ta bonté Merci Pour ta majesté Merci Pour ta splendeur Seigneur Merci Pour qui tu es Que la gloire La louange Et l'adoration Te reviennent Oui Père Nous voulons dire Combien tu es grand Combien tu es grand Seigneur Dieu alléluia Combien Combien Dieu est grand Combien Dieu est grand Chantons-le Combien Dieu est grand Et tous iront Combien Alléluia Combien Dieu est grand Que notre roi Soit glorifié Que notre roi Soit glorifié Ce soir Que notre roi Soit glorifié En ce lieu Que notre roi Soit glorifié Et onze dame Au Zane Au Zane Au Zane Que notre roi soit glorifiée Hosanna Célébre avec nous et chante Hosanna, Hosanna 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 Que notre roi soit glorifié En un 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 t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut, Jésus, 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 nous t'élevons plus haut, par nos chants, par nos louanges, par nos paroles. Plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Papa, nous t'élevons plus haut, dans nos cœurs, dans nos esprits, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, depuis nos entrailles, nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, et oui, c'est Noël et vous le savez, tout autour de nous, tous les enfants ont les yeux lumineux, brillants, parce que chacun attend son cadeau. C'est les petites messes basses pour savoir est-ce que vraiment le Père Noël va leur envoyer les cadeaux qu'il faut. En tout cas, les enfants sont prêts et je veux dire à une femme ce soir que toi aussi, tu dois être prête parce qu'au fond, il n'y a pas que les enfants qui méritent les cadeaux, n'est-ce pas? Nous aussi, on doit avoir des cadeaux parce que bon, en tant que maman, on a fait beaucoup de choses pendant toute l'année ou en tant qu'épouse, etc. Vous savez, franchement, il faut qu'on parle aux hommes parce qu'eux, là, ils pensent que les cadeaux de Noël, c'est pour les enfants seulement. Non, ce n'est pas pour les enfants seulement. Nous aussi, il nous faut des cadeaux. Donc, ce soir, je revendique pour toutes les femmes, les hommes qui suivaient l'émission, en tout cas, passer le message à tous vos amis, à tous vos collègues, à tous vos frères hommes. Nous, les femmes aussi, on attend nos cadeaux. Moi, perso, j'ai eu des cadeaux parce que hier, c'était mon anniversaire. Donc, je veux bénir le Seigneur pour tous les hommes, pour toutes les personnes qui m'ont offert un cadeau, pour tous les nombreux messages aussi que vous m'avez envoyés. En tout cas, je vous envoie de gros bisous et je veux envoyer le plus gros bisous à mon mari qui m'a fait le plus bon cadeau. Voilà. Non, franchement, je suis trop bénie, quoi. Donc, je bénis Dieu pour Noël et puis je bénis Dieu d'être née à Noël. Voilà. Donc, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours deux cadeaux de Noël et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, mon mari n'aurait pas pu changer la tradition parce que mes parents ont toujours fait comme ça et ça doit être comme ça. Il me faut deux ou trois ou quatre cadeaux. Voilà. Donc, je prophétise que tu vas recevoir des cadeaux ce soir. Tu vas recevoir des cadeaux demain 25. En tout cas, que ma grâce, la faveur qui est sur ma vie te rejoigne là où tu es et que le cadeau après lequel tu soupires le plus soit ton partage cette année 2021. Voilà. Donc, c'est Noël. Le Père Noël est en action. Et parlons du Père Noël, justement, il y a quelques jours, mon mari me montrait quelques vidéos du Père Noël. Franchement, il y a des Pères Noël. Il y en a qui ressemblent même à des sorciers. Moi, je ne comprends pas cette histoire. Pour que le Père Noël ressemble au Père Noël, j'ai vu des vidéos où même les enfants fuyaient devant le Père Noël. Pardonnez. Choisissez des Pères Noël agréables à voir, voilà, qui ont envie ou en tout cas qui donnent envie aux enfants de recevoir des cadeaux et de prendre des photos. Donc, si quelqu'un a prévu être le Père Noël ou la Mère Noël, pardon, il faut bien choisir le maquillage. Évite de mettre la poudre sur le visage. Ça ressemble à ça aussi. Pas trop au Père Noël. Bon, en tout cas, dans tous les cas, on attend le Père Noël dans tous les foyers, dans toutes les maisons, dans le cœur des enfants et aussi dans le cœur des grandes personnes. Donc, ce soir, comme premier secret de la Chambre des Secrets, j'ai parlé des cadeaux, j'ai prophétisé qu'on va recevoir les cadeaux. Mais vous savez, il y a une façon de faire venir les cadeaux. Et on en a parlé depuis deux semaines en arrière. Si tu mets ces conseils en pratique, je t'assure que ton cadeau sera calé. Calé, que ce soit avec tes parents, ton conjoint, ton fiancé, etc. C'est créé pour recevoir les cadeaux. Douceur, joie, tu vois. Même si pendant toute l'année, tu n'as pas été douce. Aujourd'hui, là, sois douce. Tu vois, non. La partie où tout ce qu'on te demande, tu as le sourire et puis tu fais. Vraiment, tu es douce, brusquement tu es douce. Ce qui est sûr, ça va marcher. Même si le frère, le monsieur n'avait pas prévu de cadeau, tu dois te débrouiller pour que ton restaurant soit clair, ton cadeau soit clair. Et ça, le secret, c'est la douceur, la joie. Même si c'est douceur d'un jour, paye le prix. Même si c'est joie d'un jour, paye le prix. En tout cas, ton cadeau va sortir. Voilà. Donc, ça, c'était le premier secret de ce soir. Joie, douceur pour que les cadeaux sortent. Et tu vas voir qu'on va commencer à chanter « Il est né le divin enfant dans ta maison et ton cadeau va apparaître ». Qui dit Noël, dit donc décembre. Qui dit décembre, dit fin de l'année. Donc, on s'achemine vraiment à grands pas vers la fin de cette année 2021. Qui, mieux que l'année 2020, n'a malgré tout pas été forcément de tout repos. Mais nous bénissons le Seigneur parce que si nous sommes là, c'est que Dieu nous a fait grâce et nous devons rendre, n'est-ce pas, la gloire au Seigneur. Nous devons lui dire merci pour le privilège d'être là, pour le privilège d'avoir passé tous ces obstacles, toutes ces difficultés qui auraient pu se passer. Et aussi, simplement, pour toutes les bonnes choses que le Seigneur a faites dans nos vies. Mais en même temps aussi, nous sommes conscientes que l'année est en train de finir et qu'une nouvelle va prendre place. Alors, comment est-ce qu'on finit l'année ? Comment on entame la nouvelle ? C'est ce dont nous allons parler ce soir, n'est-ce pas, au pied de notre sapin, dans la chambre des secrets. Alors, ce soir, nous allons parler de finir l'année en beauté et commencer la nouvelle avec grâce. Je sais, quand on arrive le 23, le 24, brusquement, on se rend compte que l'année est en train de finir. Et on est toujours surprise, toujours, ça ne manque pas. Voilà, on est toujours surprise et on se rend soudain compte que l'année est en train de finir. Et inévitablement, en tout cas, on s'exclame, waouh, déjà, c'est déjà la fin de l'année, c'est passé trop vite. Et oui, les sœurs, les chéris, l'année, ça passe vite. Donc, il faut, malgré tout, bien atterrir et surtout, il faut bien commencer la nouvelle qui se positionne pour ne pas qu'à l'arrivée, on soit, n'est-ce pas, étonné. Voilà, donc l'année court vers sa fin. Mais nous, ça ne signifie pas qu'on doit forcément courir. Finir l'année ne signifie pas forcément courir. Il faut certes atterrir, mais prenons le temps de nous poser tout en douceur, de faire ce qu'il y a à faire si cela est encore possible et de finir cette année-là de la meilleure façon qui soit. Je le disais tout à l'heure que les choses n'ont pas forcément été simples ou faciles ou n'ont pas été comme on l'avait souhaité, comme on le voulait. Mais dans tous les cas, nous devons finir cette année en beauté. Dans tous les cas, nous devons pouvoir remercier le Seigneur pour ce qui a été, pour le peu qui a été fait et surtout, surtout pour la grâce de la vie. Alors, tu vas avec moi acclamer le Seigneur, lui dis merci. Voilà, lui dis merci. Et même si nous célébrons la naissance du Seigneur Jésus et que souvent, au pied de nos sapins, nous avons la crèche avec l'enfant Jésus à l'intérieur, il faut savoir que Jésus n'est pas resté enfant. Jésus a agi. Il a marché dans ce monde. Il a agi. Il a payé le prix, n'est-ce pas, pour que nous soyons bénis. Alors, notre partage, c'est la bénédiction et même si des difficultés subsistent encore, tu dois savoir que celui que nous célébrons aujourd'hui, que nous célébrons demain, enfin, dont nous célébrons la naissance, n'est-ce pas, c'est le Seigneur de nos vies, celui qui a des bons projets pour nous et qui va accomplir ses promesses à notre endroit. Donc, sois simplement dans la joie et décide ce soir de finir cette année en beauté, n'est-ce pas ? Oui, il faut finir l'année en beauté. Dans tous les cas, le Seigneur est formel. Il dit dans sa parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et cela, on le trouve dans Ecclésia 7, 8. Donc, peu importe ce que l'année a été, peu importe ce que nous avons vécu, peu importe ce que nous avons transporté, aujourd'hui, le 24 décembre, si on ne l'a pas encore fait, c'est le temps de s'opposer, de faire atterrir toutes choses et de veiller à ce que notre année finisse en beauté. Dis avec moi comment. Dis avec moi comment. Alors, je vais développer quatre points, n'est-ce pas ? Pardon, je vais développer cinq points qui vont nous aider à finir cette année en beauté. Le premier point, c'est qu'il faut se poser. Il faut se poser et faire le point de ce qui avait été prévu. Donc, il faut se poser et il faut faire le point. Se poser, cela signifie qu'il faut décider de prendre, n'est-ce pas, une petite pause pour réfléchir, pour faire le point. Alors, quand on dit se poser, cela signifie qu'il faut, n'est-ce pas, essayer de faire le calme autour de soi, il faut essayer de faire le calme à l'intérieur de soi et, n'est-ce pas, faire un bilan de la situation. Faire un bilan, cela signifie qu'au départ de l'année 2021, on avait des objectifs, on avait des projets, on avait, n'est-ce pas, un plan d'action. Donc, se poser pour faire le point sur ce qui avait été prévu. C'est le premier point. Voilà, donc, le fait d'avoir eu des objectifs, d'avoir eu des plans, des projets, nous permet, n'est-ce pas, de mieux analyser ou de mieux, n'est-ce pas, évaluer, voilà, c'est le thème exact, évaluer ce qu'a été notre année 2021. Qu'est-ce qui était prévu ? Voici les questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce que j'avais prévu pour l'année qui est en train de finir ? Où est-ce que j'en suis ? Voilà, il faut faire le point. On avait décidé des choses, on avait prévu des choses, on avait planifié des choses, on avait rêvé des choses. Où est-ce que nous en sommes ? Voilà, à quel point sommes-nous ? Ça, c'est le premier point. Mais faire le point, il faut le faire dans une bonne disposition. Vous voyez ? Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une interrogation écrite, c'est juste que soi-même, on décide de faire le point. Et quand on décide de faire le point, il ne faut pas le faire de façon stressée. Voilà, personne nous poursuit. Tu vois, tu ne dois à personne, enfin j'espère en tout cas. Tu n'as pas le crédit de quelqu'un sur l'année, c'est ton année, c'est tes objectifs, c'est tes projets, c'est tes plans. Alors, il s'agit de toi. Donc, il faut d'abord décider d'être, n'est-ce pas, assez souple avec toi-même. Ne pas être un censeur trop dû, ne pas être trop dans, n'est-ce pas, la sanction ou la critique par rapport à toi-même. Il s'agit tout juste de faire le point par rapport à ce qui avait été prévu, voir quel est le taux ou le niveau, le pourcentage de réalisation pour, n'est-ce pas, pouvoir mieux se projeter par rapport à l'année qui vient. Le deuxième point, c'est qu'il faut remercier Dieu pour les objectifs atteints et toutes les bonnes choses vécues ou réalisées. Oui, ma soeur, l'année n'a pas forcément été mauvaise. Il y a forcément eu des bonnes choses, de bonnes actions, quelques objectifs atteints, sinon tous les objectifs atteints. Non, franchement, il y a des filles qui sont extraordinaires. Elles arrivent à atteindre leurs objectifs avec la prière, le travail, la détermination, etc. Donc vraiment, je salue au passage toutes celles qui ont réalisé 80, 90%, 99% de leurs objectifs. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, envoyez-nous un peu de votre onction. Moi, personnellement, j'en ai besoin parce que bon, je suis quand même à moins de 70% de réalisation. Donc, un peu d'onction me fera du bien. Voilà, donc priez pour moi et puis on prie pour toutes celles qui, comme moi, n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs à 100%. Mais je pense que quelque part, nous avons de bonnes raisons de remercier le Seigneur et nous allons prendre le temps de le faire. Prend donc le temps de remercier le Seigneur, même pour les petits accomplissements, les petites choses qui ont été réalisées, les petits moments de joie, les petits moments de tranquillité, de quiétude, de bonheur, les petits cadeaux ou grands cadeaux que tu as reçus, les objectifs atteints, les promotions, n'est-ce pas, reçues, n'est-ce pas. Peu importe ce qui a été positif, il faut prendre le temps de dire merci au Seigneur. Ça, c'est pour les bonnes choses. Et concernant ce dont nous avons parlé tout à l'heure, ce qui n'a pas été atteint, il faut donc aussi prendre, si cela était possible, du temps pour arranger, n'est-ce pas, sans courir ce qui doit être arrangé, pour rattraper ce qui peut encore être rattrapé, et aussi, dis avec moi, et aussi, pour s'excuser auprès de personnes qu'on n'a pas forcément contentées. Tu vois, donc c'est vraiment l'heure du bilan. Et dans le bilan, il y a l'action de grâce, mais il y a aussi, n'est-ce pas, le fait de prendre une décision, de rattraper le temps perdu, ou de racheter, si cela était possible, des choses qu'on peut racheter. Par exemple, j'avais prévu faire la peinture de ma chambre. Toute l'année, j'ai procrastiné, je ne l'ai pas faite. La peinture, ça ne prend pas deux semaines. Nous sommes à une semaine de la fin de l'année. Tu peux encore rattraper cela. Tu avais décidé d'être une nouvelle personne auprès de ton compagnon, ton conjoint, etc. Ça n'a pas forcément été le cas. Tu as plutôt été exécrable, un peu trop compliqué. Il y a une semaine pour rattraper les choses. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je t'assure que si tu essayes de rattraper la situation, si tu essayes d'être bien, d'être jovial, de faire ce que tu avais prévu, par exemple, d'être un peu plus romantique, je t'assure que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Une semaine d'action va changer, n'est-ce pas, le bilan dans l'esprit des personnes que tu étais censée contenter. Donc, il n'est pas trop tard. C'est de cela que je suis en train de parler. Il n'est pas trop tard pour faire certaines choses. En une semaine, on peut se transformer en super héroïne, en super femme et réussir, n'est-ce pas, ce qui n'avait pas été réussi en presque 12 mois, n'est-ce pas. Bon, c'est quand même 12 mois derrière. Mais la Bible dit que Dieu est capable de faire en un jour ce qu'on prendrait mille ans pour faire, n'est-ce pas. Donc, laisse l'onction du Seigneur te remplir et je t'assure qu'il y a des choses que tu peux rattraper. Peut-être qu'il y a une personne que tu n'as pas visitée tout au long des 12 mois ou des 11 mois et demi qui viennent de passer. Tu peux le rattraper. Prends une décision tout de suite maintenant et va, n'est-ce pas, rendre visite à cette personne. Peut-être que tu avais prévu te faire plaisir d'une façon ou d'une autre. Tu ne l'as pas fait pendant les 11 mois. Tu peux encore le faire. Une semaine d'action. Donc, décide d'arranger. Décide, n'est-ce pas, de réaliser, de rattraper, de contenter ce qui n'a pas été. C'était le point 2. Le troisième point, c'est que tu dois te poser aussi pour organiser ta fin d'année. Oui, la fin de l'année, ça s'organise. On l'appelle la période des fêtes. Voilà, il faut prendre le temps d'organiser et de gérer ce qui doit être géré. Bon, on est le 24. J'espère vraiment qu'à cette heure-là, de l'heure de la chambre des secrets, tu as déjà acheté les cadeaux de tes enfants. Parce que normalement, demain au réveil, ils doivent trouver les cadeaux. Ou les cadeaux de tes amis, des personnes, voilà, si tu n'as pas d'enfants. Des personnes à qui tu avais décidé de faire un cadeau de Noël. Ça, je crois que tu as déjà acheté. Bon, si tu ne l'as pas encore fait, bon, essaye de te faire livrer le cadeau très tôt le matin. Essaye de sortir très tôt, n'est-ce pas? Demain le 25 pour essayer aussi de rattraper. Mais dans tous les cas, la fin de l'année, elle s'organise. Normalement, tu aurais dû commencer à organiser depuis au moins une semaine, sinon plus. Mais si ce n'est pas le cas, prends la résolution de te poser pour organiser ta fin d'année, n'est-ce pas? Il reste encore les fêtes de la Saint-Sylvestre et de la veillée du 31. Donc, tu peux encore organiser. Peut-être que tu dois encore acheter des cadeaux pour des personnes. Tu dois prévoir les repas. Tu dois organiser les visites que tu as à faire. Tu dois préparer les cartes de vœux que tu vas envoyer. Pourquoi ne pas commencer à écrire tous les SMS que tu dois envoyer pour la fin de l'année, histoire de les mettre en attente pour, n'est-ce pas, qu'ils puissent être envoyés en temps utile. Voilà. Donc, il faut organiser la fin de l'année. C'est très important. Il faut, par exemple, répartir les tâches entre les différentes personnes de la maison. Peut-être que vous êtes plusieurs dans la maison. Donc, il faut une planification, il faut une organisation pour que la fin de l'année soit glorieuse. Peut-être que tu n'as pas encore trouvé ta tenue. C'est le moment de commencer à chercher ce que tu vas porter. Peut-être que tu n'as pas choisi le menu. Peut-être que tu n'as pas choisi le traiteur, etc. Dans tous les cas, il faut organiser sa fin d'année décidée là où on va passer ces quelques jours de fin d'année, etc. Voilà. Donc, il faut faire une to-do list et s'activer, n'est-ce pas, promptement à les mettre en pratique. Le point 4, c'est qu'il faut planifier. Il faut décider de prendre un break pour souffler. Si l'année est allée sur des chapeaux de roue, tout a été trop vide, trop rapide. Si tu as eu beaucoup de défis, tu sens de la fatigue, de la lassitude. C'est le moment de faire une pause. Donc, décide de faire une pause. Peut-être que non, tu n'es pas fatigué, tu ne te sens pas fatigué, mais prends quand même une pause avant d'entrer, n'est-ce pas, dans la nouvelle année qui s'approche. Et cette pause, elle doit nécessairement commencer par un temps avec le Seigneur. Donc, je prends ma pause pour souffler, pour faire un bilan plus poussé, mais surtout pour passer un temps d'intimité avec le Seigneur. Ça peut être une journée, ça peut être deux jours, trois jours, ça pourrait être cinq jours, une semaine, etc. Mais dans tous les cas, il est important, n'est-ce pas, pour finir l'année en beauté, de prendre un break et c'était, n'est-ce pas, notre quatrième point. Il est dit dans le Proverbe 84, le Proverbe 84, le verset 12, Tu vois, cette parole, elle devrait être particulièrement vraie au seuil de la nouvelle année, n'est-ce pas, à la porte qu'on va refermer sur l'année précédente. Il faut passer au moins un jour dans la présence du Seigneur. Et notre dernier point, en ce qui concerne atterri en beauté pour l'année qui finit, va consister à prendre des résolutions pour la nouvelle année. Nous connaissons tous ce texte de Job, le chapitre 22, le verset 28, qui dit qu'à tes résolutions répondra le succès. L'année est en train de finir, on l'a dit, on a un taux de réussite, un taux d'échec, c'est le moment de prendre des résolutions. Voilà, donc dans le break, on va prendre le temps de visualiser la nouvelle étape, de visualiser la prochaine saison qui vient et prendre des résolutions par rapport à elle. Voilà, donc quelle résolution est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre des résolutions par rapport à moi-même, n'est-ce pas, travailler sur moi-même, sur des points que je n'ai pas forcément validés, ou simplement de nouvelles choses dans lesquelles je voudrais m'engager. Je vais prendre la résolution de les lancer, je vais prendre la résolution de les réussis, je vais prendre la résolution, par exemple, de commencer une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, de commencer, n'est-ce pas, une nouvelle association, par exemple. Je vais prendre la résolution d'être plus présente dans mon environnement familial, auprès de mes parents, de mes enfants, de mes, n'est-ce pas, de ma famille élargie. Je peux prendre la résolution d'être une meilleure compagnie pour les personnes proches, pour mon conjoint, pour mes amis, pour mes collègues de bureau, etc. Je peux prendre la résolution, n'est-ce pas, de commencer une nouvelle formation, de nouvelles études, etc. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons décider. Je peux prendre la résolution d'augmenter mon temps de prière ou de me lever plus tôt pour prier. Je peux prendre la résolution d'augmenter le nombre de chapitres que je lis de la parole de Dieu par jour. Voilà, donc, il y a mille et une résolutions qu'on peut prendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les résolutions doivent nous concerner. Voilà, ça doit concerner des objectifs qu'on a envie d'atteindre, qu'on a profondément envie d'atteindre. Il ne faut pas prendre des résolutions par rapport au projet des autres pour soi. Voilà, donc, si tu prends des résolutions par rapport au projet des autres pour toi, c'est fort probable que tu n'aies pas l'énergie nécessaire de les, n'est-ce pas, de les atteindre, de les respecter. Donc, commence par les choses qui te tiennent personnellement à cœur et prends des résolutions par rapport à ces choses-là. Tu dois aussi prendre des résolutions sur des points sur lesquels le Saint-Esprit a mis le doigt, des points par rapport auxquels le Saint-Esprit t'a interpellé tout au long de l'année précédente et que tu n'as pas forcément réussi à valider. Donc, tu dois prendre des résolutions par rapport à elles parce que c'est l'obéissance au Saint-Esprit qui va t'assurer le succès dont le verset de Job 22 nous parle ici. Voilà, donc, l'un après l'autre, si tu mets en application ces cinq points dont nous venons de parler, tu vas voir que tu vas atterrir, n'est-ce pas, en beauté. Alors, pour atterrir en beauté, ça va aller chercher aussi une bonne atmosphère intérieure. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas lieu de se sanctionner, il n'y a pas lieu d'être énervé contre soi-même, il n'y a même pas lieu d'être triste par rapport aux choses qui se sont passées dans le passé ou qui n'ont pas pu être réalisées. Décide simplement d'atterrir en beauté en te disant à l'impossible, nul n'est tenu. Tu as fait des efforts, tu n'as pas forcément réussi ce qui était prévu, atterrir dans la paix et dans la joie. Tu as voulu quelque chose, tu as couru après cette chose-là pendant de longues semaines, des longs mois, tu n'as pas pu les saisir, ce n'est pas grave, décide d'atterrir en beauté, dans la paix, dans la joie, dans la quiétude, en sachant que certes, une porte va se fermer, une année va prendre fin, mais il y a une prochaine qui va commencer et qui sera revêtue de la grâce du Seigneur. Alors, pars sur un bon pied et alors tu verras que la nouvelle année, tu pourras la commencer avec grâce. Le Seigneur nous dit dans Deuteronome 28, le verset 6, tu seras béni à ton arrivée. Donc maintenant, si la parole de Dieu le proclame, tu seras béni à ton arrivée, c'est que tu es béni à ton arrivée. Peu importe les résultats, peu importe, n'est-ce pas, les choses réalisées, proclame que tu es béni à ton arrivée. Tu es béni à l'atterrissage de cette année 2021. Tu es béni au terme de ce mois de décembre parce que ton Dieu le dit. Il dit, tu seras béni à ton arrivée. Alors commence à proclamer cette bénédiction et tu verras qu'elle se manifestera pleinement. Et le verset continue en disant, tu seras béni à ton départ. Vous le savez, quand on lit le texte de la création dans le livre de Genèse, le Seigneur dit toujours, il y eut une nuit et il y eut un nouveau jour. Alors souvent pour Dieu, les choses vont commencer par un atterrissage, une fin, et alors la nouvelle saison, le commencement, un nouveau commencement va se mettre en place. Alors que la bénédiction soit ton partage, tu es béni en cette fin d'année et tu seras aussi béni à ton départ dans la nouvelle année qui vient. Alors comment est-ce que je peux commencer cette nouvelle année avec grâce? Il faut simplement croire que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Ça commence par là. Tu dois savoir que ce que Dieu dit est la vérité. Tu dois être imprégné de cette vérité et ne pas commencer à t'imaginer, oh, peut-être que la nouvelle année là, ceci va se passer, ou bien peut-être que la nouvelle année va encore être comme l'ancienne, oh, tous les jours on proclame, oh, bonne année, bonne année. Non, cette année sera bonne année pour toi. Voilà. Donc chaque personne qui te dit bonne année, tu la reçois, tu l'embanno, comme passeur Mohamed M le dit, tu l'embanno, cette parole. Et tu vas capitaliser les bonnes années, bonne année, bonne année. Et tu te répètes à toi-même, bonne année. Tu te dis à toi-même, bonne année. Et tu verras que cette année sera tout simplement bénie. Alors comment est-ce que je vais capitaliser la bonne année qui a été proclamée? En, n'est-ce pas, en mettant en pratique quelques points. Ce n'est certainement pas tous les points. Mais déjà, si je commence avec ces différents points, je peux être assurée que mon année sera absolument et certainement bénie. Voilà. Donc le point 1 pour commencer la nouvelle année, donc l'année 2022 qui pointe son nez avec grâce, ce sera d'entrer dans cette nouvelle année nulle part ailleurs que dans la présence de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, tu dois commencer l'année nouvelle dans la présence de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as programmé pour ce 31 décembre qui arrive. Je ne sais pas quels sont les engagements que tu as pris, que tu as pris, mais je veux te dire, débrouille-toi pour que 2022, la première seconde de 2022, te trouve dans la présence de Dieu. Je t'assure qu'il n'y a pas meilleur gage d'une nouvelle année bénie que celle de la commencer ou celui, voilà, un gage, que celui de le commencer, de la commencer la nouvelle année dans la présence de Dieu. Débrouille-toi. Peut-être que tu as une virée au restaurant avec tes amis, peut-être que tu as prévu aller danser quelque part, peut-être que tu seras avec ta famille, peut-être que tu as envie d'être dans ton lit. Je ne sais pas ce que tu as prévu, mais je te dis une chose, ne sois nulle part ailleurs à la première seconde de 2022 que dans la présence du Seigneur. Alors, comment être dans la présence du Seigneur? Viens à la traversée, voilà, des églises vases d'honneur ou va à la traversée dans ton église locale, va dans la présence de Dieu. Et puis, s'il te plaît, évite, n'est-ce pas, les histoires de en ligne. Voilà. Imagine que Dieu te bénisse en ligne pour l'année 2022. C'est quoi ça, là? Tu es béni en ligne. Ça signifie quoi? Rien. Voilà. Donc, toi aussi, ne cherche pas à honorer Dieu. Ne cherche pas à entrer dans cette année avec Dieu en ligne. Sauf s'il y a une raison valable. Tu es souffrant, tu es invalide pour telle ou telle autre raison. Alors, le Seigneur va tolérer. Mais je t'assure que tu dois entrer dans cette année dans la présence de Dieu en présentiel et de façon réelle. Alors, prends la décision, la résolution de commencer cette année dans la présence du Seigneur et tu auras déjà, n'est-ce pas, capitalisé 70% de la bénédiction qui t'attend pour cette nouvelle année. Le deuxième point, c'est que tu dois planifier encore une fois la nouvelle année. Tu as planifié ta fin d'année, tu as planifié l'année dernière. Cette année encore, tu dois faire un plan. Tu dois planifier ta nouvelle année. Chaque année, c'est comme ça. On doit planifier. Nouvelle année, plan. Nouvelle année, plan. Il faut planifier son avenir. Il faut planifier sa nouvelle année. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle année à l'aveuglette, sans plan, sans projet, sans décision, sans vision. La Bible dit que Dieu donne une vision. Voilà, tu dois avoir une vision pour ta nouvelle année et le Seigneur t'enverra la provision pour cette vision. Alors, comment est-ce que tu vas avoir ta vision ? Déjà, en ayant passé du temps dans la présence du Seigneur, donc le Saint-Esprit va commencer à t'inspirer ce que sera cette nouvelle année et puis toi aussi par rapport aux objectifs que tu as pour la nouvelle année. La nouvelle année est une nouvelle saison. C'est un nouveau deal. C'est une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle grâce que tu dois saisir pleinement. Alors, cela va commencer par une planification, par une vision claire de cette nouvelle année. Il ne s'agit pas d'avoir le détail précis de cette année, sinon tu serais une voyante ou une sorcière. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais Dieu a mis dans ton cœur les grandes lignes pour ta nouvelle année ou en tout cas toi-même, tu sens à peu près ce que tu aimerais que cette année soit. Donc, il faut la planifier. Planifier, c'est organiser. Planifier, c'est mettre en ordre. Voilà. Donc, tu dois t'asseoir et essayer, n'est-ce pas, de mettre de l'ordre, d'organiser ta nouvelle année qui arrive. Soit par semestre, soit par trimestre, soit par mois. En tout cas, les grandes lignes, tu dois les définir. Pour que tu aies un tableau de bord, pour que tu aies une sorte de boussole qui va te conduire tout au long de cette année. Tu sais, quand on sait où on va, on peut marcher avec plus d'assurance, on peut marcher avec plus de détermination et on peut, n'est-ce pas, pouvoir évaluer au fur et à mesure qu'on avance si on est dans le plan prévu. Tu dois planifier ta nouvelle année. Planifier ce que sera, n'est-ce pas, ta formation, ton équipement, dans quelle maison tu vas vivre cette année, comment, de quelle façon, d'où vont venir tes ressources, etc. Qu'est-ce que tu vas faire pour tes enfants, pour ta famille, pour ton conjoint, en tout cas, qu'est-ce que tu seras toi-même. Tu peux même planifier ton nouveau style, n'est-ce pas, de l'année 2022. Ça se décide. Ce n'est pas quand tu vas arriver au salon de coiffure, tu vois ta voisine en train de faire une coiffure, brusquement, tu as envie de faire ça. Non, ça se planifie, ça se rêve. Tu dois rêver ton année 2022 et tu verras que ton Dieu t'accompagnera, il sera avec toi dans le rêve parce que notre Dieu est celui qui réalise les rêves. Voilà, surtout pas de cauchemar. J'ai dit rêve, je n'ai pas dit cauchemar. Laisse les mauvaises pensées, non, laisse ça. Il y a un rêve pour toi, pour cette année 2022 et tu dois entrer dedans. Troisième chose, tu dois laisser tomber les sources de tristesse, d'angoisse et d'amertume. Voilà, tu dois laisser tomber. Je disais tout à l'heure que l'année ne commence pas par des cauchemars. Il y a des personnes, la première seconde de la nouvelle année n'a pas encore commencé, qu'elles sont déjà angoissées, qu'elles sont déjà attristées. Tu vois, pour l'année qui vient, ne planifie pas des choses qui sont des cauchemars. Par exemple, il ne faut pas commencer à planifier que tu vas abandonner ton mari, tu vas quitter ton foyer. Vraiment, tout ça, c'est des choses qui auraient dû être réglées dans l'année précédente. La nouvelle année qui vient doit s'écrire « gloire ». C'est vrai, peut-être que tu as souffert dans ton foyer, mais si tu devais partir, c'était avant la nouvelle année. Voilà, avec l'année qui est finie là, tu dois tout finir dans l'année précédente. Ça dit, toutes les histoires compliquées à régler là. Règle ça à partir de ce 24 là, jusqu'à quelques heures du 31. Quand on a dépassé le 31, il n'y a plus de cauchemars, il n'y a plus de palabres, il n'y a plus de batailles. Non, l'année 2022, c'est ton année de rêve, c'est ton année de succès, c'est ton année de paix, c'est ton année de grâce. Alors, tu vas laisser tomber tous les petits chichis, les bamougous, les choses bizarres qui te fatiguaient. Tout ça, tu laisses tomber depuis l'intérieur de ton cœur. Donc, s'il y a quelqu'un qui te fatiguait, comme on dit, quelqu'un qui était là pour te micher même, tu dis, je lui pardonne. Voilà, je lui pardonne. Et s'il y a lieu de s'éloigner de cette personne, éloigne-toi d'elle avant le début de l'année. Voilà. S'il y a des situations qui te fatiguaient, un travail qui te fatiguait, toutes les décisions de ce genre-là doivent être prises avant la fin de l'année. Donc, tu commences 2022 avec de l'espérance. Avec de l'espérance. Le Seigneur a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Quand Dieu parle de projets, il parle du futur. Et il dit, ce sont des projets de paix, des projets de joie pour te donner un avenir et de l'espérance. Il n'a pas cité un seul mot négatif dans l'histoire de projets. Alors, tes projets doivent être des projets de paix, des projets de joie. Si tu n'as pas pu quitter le foyer qui te fatiguaient avant la fin de l'année, décident que par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, ce foyer sera transformé. N'est-ce pas? Que tu vas trouver la paix, tu vas trouver le bonheur dans ce foyer. Alors, on abandonne, n'est-ce pas, en point 3, toutes les sources d'angoisse et de tristesse. Et on commence la nouvelle année avec de l'espérance, avec le sourire, avec un cœur rempli, rempli de projets merveilleux, des yeux remplis d'étoiles, n'est-ce pas, pour que cette année puisse vraiment transporter les promesses qu'on a, n'est-ce pas, mûries dans son cœur et qu'on les voit se réaliser. Le point 4, pour saisir la nouvelle année avec grâce, pour la commencer avec grâce, c'est de croire dans cette nouvelle saison. Voilà. Donc, c'est un point qui va de pair avec le précédent. Tu dois croire dans cette nouvelle saison. Ecclésiaste dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être triste, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Je proclame que l'année 2022 qui vient est un temps de faveur, est un temps de grâce, est un temps de bénédiction, est un temps de rire, n'est-ce pas, est un temps de succès, est un temps de réussite. Oui, tu dois croire dans ta nouvelle année qui vient. C'est une nouvelle saison. Et pour toi, elle ne doit transporter que des bonnes choses. Voilà. Ne te dis pas et si cette année-là, en tout cas, ne t'assois pas sur un tabouret bizarre. Installe-toi confortablement dans le canapé du Seigneur. Dans, n'est-ce pas, l'avion 2022 qui va te transporter vers le succès, qui va te transporter de gloire en gloire, qui va te transporter dans des expériences glorieuses, des expériences de bonheur. Tu dois croire dans la nouvelle saison qui commence pour toi. Parce que Dieu dit, voici, je mets devant toi une grâce nouvelle, une faveur nouvelle et tu dois y croire. Voilà. Donc, les chéries, voici quelques secrets, en tout cas, pour finir l'année en beauté et saisir la nouvelle année et la commencer avec grâce. Cela est ton partage. Cela est ton partage. Le bonheur est aussi pour toi. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Il ne fait acception de personne. Cette année qui vient, c'est ton année. L'année 2022, c'est ton année. Alors, commence à proclamer avec moi, cette année est mon année. C'est mon année. C'est ma grâce. C'est ma faveur. C'est ma saison de bénédiction. Et alors, tu verras la grâce de Dieu. Voilà. Et donc, il peut y avoir beaucoup d'autres secrets. Peut-être qu'il y avait des choses que tu voulais faire pour te faire plaisir. Jette-toi. Lance-toi. Vas-y. C'est ton année de grâce. Voilà. Profite de ce temps qui vient. C'est toute une année que le Seigneur met devant toi et pour toi, elle sera forcément bénie parce que tu es une princesse du Seigneur. Tu es une fille de Dieu. Tu vas prendre la résolution, n'est-ce pas, de passer du temps dans sa présence dans cette nouvelle année. Tu vas décider de la consacrer véritablement au Seigneur ce soir. Tu vas consacrer la fin de l'année. Tu vas consacrer la nouvelle année au Seigneur et tu verras que le Seigneur n'en sera que réjoui et alors la bénédiction de Dieu se déversera sur ta vie. Alléluia. Voilà. Donc, on va baisser les têtes et on va prier par rapport à tout ce qui a été dit. Tu vas élever la voix et prier. S'il y a un point qui t'a particulièrement marqué, il y a un point qui t'a particulièrement interpellé, il y a un point qui te challenge et tu vas te mettre devant le Seigneur parce que ton Dieu a des projets de paix, des projets de joie. Il veut te donner un avenir et de l'espérance dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh Dieu, merci. De gloire en gloire Tu m'emmènes Oui, notre Dieu nous mène de gloire en gloire. Tu m'emmènes De faveur en faveur, de bénédiction en bénédiction. De gloire en gloire. Alléluia. De gloire en gloire. Tu m'emmènes Tu m'emmènes De gloire en gloire en gloire. Tu m'emmènes Tu m'emmènes De gloire en gloire en gloire. De gloire en gloire en gloire. Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes De gloire en gloire. Tu m'emmènes Tu m'emmènes De gloire en gloire en gloire en gloire. Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Avec toi Seulement avec toi, Jésus Avec toi Je veux aller, je veux aller Je veux aller plus loin Avec Jésus Je veux aller plus loin Avec toi Avec toi Avec toi Le Seigneur me met à coeur que Il y a une personne qui doit prendre la résolution De gagner plus d'âmes au Seigneur pour l'année qui vient. Ton Dieu emmène beaucoup de personnes vers toi Il emmène beaucoup de femmes vers toi Tu dois aller gagner à Christ Tu dois te rendre disponible pour ces personnes Et décider d'être un instrument de salut pour elles Décider de prendre du temps Pour parler avec elles Pour prier avec elles Pour leur présenter Christ Pour les conduire dans la maison du Seigneur Voici ce que ton Dieu attend de toi Et tu verras que ton année 2022 Va porter du fruit Comme jamais tu n'en as vu Comme jamais tu n'en as vu Parce que tu auras engrangé du fruit Pour le royaume de Dieu Alléluia Je veux aller plus haut Je veux aller plus haut Je veux faire ta volonté 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 Alléluia Je veux faire ta volonté 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 Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Je veux faire ta volonté Joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe de secrétaire. Amen. Merci. Je vous aime aussi. Je vous aime toutes les femmes de la Chambre des Secrets. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes invitées à partager avec moi mon gâteau. Amen. Bye bye. Sous-titrage ST' 501